Mesdames, Messieurs, bon après-midi à vous qui nous suivez et merci de nous retrouver pour un nouveau journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Ce journal s'ouvre avec la grande rencontre du chef de l'État, Félix Antoine Tisséké de Tchilombo, avec une délégation des Émirats Arabes Unis. Plusieurs domaines d'actualité ont été au centre de leurs entretiens, notamment le réchauffement des relations bilatérales entre Abu Dhabi et Kinshasa. Détails et explications avec Patrick Michel Moukouj. Un groupe de dix réunis autour du président de la République, Félix Antoine Tisséké de Tchilombo. Ces Émiratis, accompagnés du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Béard, souhaitent établir une collaboration dans le domaine sécuritaire entre la République démocratique du Congo et leur pays, les Émirats Arabes Unis. Une coopération accrue pour faire face au terrorisme a rassuré le major général Dr. Hamed Nasser Al-Raissi, inspecteur général du ministère de l'Intérieur des Émirats Arabes Unis. Cette audience marque la volonté du chef de l'État ainsi que des autorités émiraties à renforcer les relations bilatérales entre les deux États et faire en sorte que la coopération dans tous les domaines spécialement sécuritaires puisse être au plus haut niveau. Pour votre information, les Émirats Arabes Unis et la RDC vont collaborer ensemble et voir comment ils peuvent mettre tout en œuvre pour terminer l'académie de police, entre autres. Ça c'est un des projets et ils veulent aussi collaborer dans le domaine de la formation, d'échange d'informations. Ils veulent vraiment qu'il y ait des relations bilatérales. En croire cet expert en technologie policière, gestion et coordination internationale de la lutte contre la criminalité, le président de la République a été très réceptif et soutient totalement ses initiatives. Cette séance de travail marque peut-être le début d'une collaboration entre les Émirats Arabes Unis et la République démocratique du Congo essentiellement dans les domaines d'échange d'informations bilatérales au niveau sécuritaire. Présidence toujours, le chef de l'État, Félix Antoine Tisséguet-Tilombo, a reçu hier une délégation de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, conduite par son président. Félix Antoine Tisséguet-Tilombo a ainsi donné son accord pour conduire la présidence de la CEAC en 2022. Les précisions dans ce reportage signé, Patrick Michel-Moukoui. Cela ne fait plus l'ombre d'aucun doute. La présidence de la CEAC va bien traverser le pouls Malébo en 2022. Le président Félix Antoine Tisséguet-Tilombo a donné ce lundi son accord de principe au président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale pour succéder à Denis Sasson-Guessot, qui assume jusqu'ici la présidence tournante de la conférence de chef d'État et de gouvernement de la CEAC. L'ambassadeur Gilberto Dapiedad Verissimo, à la tête d'une délégation de cette organisation sous-régionale, a également évoqué avec le chef de l'État congolais la question d'une dernière décision qui doit compléter les 17 autres prises lors de la dernière conférence de chef d'État et de gouvernement, tenue le vendredi dernier par visioconférence. Je peux vous dire une décision, c'est sur la sécurité maritime à la région. C'est même la première décision, et c'est sur la sécurité maritime. Il y a une autre décision sur la création de l'organisation de santé de l'Afrique centrale, l'Ausac. Il y a une autre décision sur la zone de libre-échange de l'Afrique centrale et le soutien de cette zone de libre-échange à la zone de libre-échange continentale, la ZELECAF. Il y a une autre décision sur la vaccination, l'idée commune de vaccination à la région d'Afrique centrale. Après son mandat à la tête de l'Union africaine qui s'achève en 2021, la République démocratique du Congo va une fois de plus mesurer le poids de son nouveau leadership en Afrique à travers la CEAC. Créée en 1983, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale est une organisation internationale qui vise le développement économique, social et culturel de l'Afrique en vue de la création des structures régionales pouvant progressivement aboutir à un marché commun. Le ministre des Transports, voie de communication, aidé de deux enclavements, Shurber Okende, a effectué une descente au siège de la Société des Transports au Congo, Transco. C'était pour demander aux grévistes de reprendre le travail. En attendant les solutions à leur revendication, Mireille Madi-Kachikinzazi était sur place. Encore une autre descente au siège de la Société des Transports au Congo, Transco, dans la commune de Limité. Cette fois-ci, les ministres des Transports, voie de communication, aidé des enclavements, lancent un appel à la reprise du travail au personnel de cette société. Nous sommes en train d'organiser tout un programme de consolidation. Il n'y a pas acquis, il n'y a pas de Transco. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Malgré les agitations enregistrées ces jours d'un groupe d'agents grévistes, la majorité du personnel est favorable à la reprise du travail. Ainsi, les artères principales de Kinshasa vont revivre de nouveau la dessert des débuts Transco avec un tarif social apprécié par tous. Et en rapport justement avec cette descente, sachez que cet hier lundi que le ministre des Transports a désigné les nouveaux mandateurs intérimaires à la tête de la société de transport au Congo, Transco. Il s'agit bien entendu de M. Laurent Boyombe, président du conseil d'administration, de M. Thief Tipamba Ngamaboumalou, directeur général, et enfin de M. Pierre Lutanga-Owanga, directeur général adjoint. Un autre volet de l'actualité, et les conclusions du rapport de la Commission économico-financière de l'Assemblée nationale sur la création de la taxe promotion de l'industrie a été approuvée par les députés nationaux à la plénière de ce lundi, présidé par Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement. Sylvie Mouimbo nous en parle. Le rapport relatif à l'examen et à l'adoption de la proposition de loi modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 89-031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie a été examinée au cours de cette plénière. Après les rapports généraux présentés par le rapporteur de la Commission économico-financière et contre-vigétaire de l'Assemblée nationale, Jean-Marie Boulambo-Kiloucho, sur les taxes qui fait montre d'un suffisme fiscal, l'Assemblée plénière a déclaré recevable ce rapport, tout en mettant l'accent sur quelques recommandations, notamment sur l'exposé des motifs. Ils ont obtenu 48 heures pour examiner à fond les amendements de la plénière. Dans sa communication, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodiapuanga, a annoncé à la représentation nationale par une correspondance adressée à son directeur de cabinet, la démission de Néné Koulou, Aimé Goïmoukéna et André Lité, comme députés nationaux à la Chambre basse du Parlement. Il a été décidé par l'Assemblée plénière que ces trois députés nationaux doivent suivre le procédure juridique selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a condamné les actes barbares à l'endroit du cardinal Fridolin Mbongo par des personnes non encore identifiées. En ce moment où son excellence, Félix-Antoine Titeke di Tchilombo, est résolument engagé dans la lutte contre les groupes armés à l'est de notre pays, notre peuple a besoin de la paix. Ilungan Kouloupol et Moukéna Passion sont d'office validé comme député national à la Chambre basse du Parlement. Vol des ornements dans plusieurs paroisses catholiques au Kassaï oriental, l'évêque de Moujimaï condamne ses actes. Pour ce faire, Mgr Bernard Kassanda lance un appel à toute personne qui aurait donc retrouvé ses œuvres de saisie à des autorités de l'Église. On l'écoute. Profaner les paroisses, les objets sacrés, ainsi que les lieux de culte, n'est-ce pas commettre un péché grave, un sacrilège que, dis-je, une profonde abomination ? Je demande donc à toutes les autorités administratives, militaires, policières et coutumières, chacune en ce qui la concerne, de sécuriser et de protéger toutes nos églises paroissiales et tous leurs biens. Qu'elles nous aident à retrouver et à récupérer tous ces objets de culte emportés, tabernacles, vases sacrés, pierres et nappes d'hôtel, ciboires, meubles et statues du Sacré-Cœur de Jésus et de la Vierge Marie, et que le coupable soit poursuivi devant les cours des tribunaux pour y subir la rigueur de la loi. Dans l'attente de retrouver les objets sacrés volés, je recommande, un, d'appliquer scrupuleusement dans chaque paroisse des mesures arrêtées à cet effet et communiquer aux vicaires épiscopaux et aux doyens. Deux, de dénoncer toutes les personnes soupçonnées, recherchées frénétiquement, retrouver nos objets sacrés volés. Quiconque mettra la main sur l'un d'eux, ou verra un des objets de culte si vous vous citez, et priez de nous tenir informés le plus vite possible. Dans un tout et un autre registre crise au sein de l'association des personnes vivant avec handicap, et particulièrement ceux œuvrant au Bichingobila, les contestateurs reprochent au comité la non-organisation de l'Assemblée Générale Élective et la malversation financière. Après avoir écouté les contestateurs, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essamadiata, à jouer aux sapeurs-pompiers en évitant les deux parties à régler pacifiquement leur incompréhension, le fait savoir, Béthia Manikunda. Rien ne va au Bichingobila. Un véritable dialogue des sources s'est installé entre le membre et les comités des personnes vivant avec handicap et Vran au Bichingobila. Une marche de protestation a été organisée jusqu'à la gare centrale. Et puis, un groupe s'est dirigé jusqu'au ministère délégué en charge des personnes vivant avec handicap et d'autres personnes vulnérables. Irène Essamadiata les a apaisés et a promis de s'impliquer personnellement. Nous sommes venus ici parce que nous nous sommes soulevés non contre le ministère des personnes vivant avec handicap, mais plutôt contre les différents présidents qui se sont succédés au Bichingobila, mais qui n'ont pas pour autant organisé une Assemblée Générale pendant près de neuf ans, alors qu'il est prévu que cela s'efface tous les désons. Les réproches que nous faisons à nos présidents sont entre autres la mauvaise gestion. Nous, handicapés qui exerçons nos activités au Bichingobila, nous souffrons beaucoup car ceux qui nous dirigent ne favorisent que leurs intérêts personnels. Cette revendication de ces jours n'est nullement une marche organisée contre le ministère, mais elle a pour but de mettre à l'écart les présidents actuels. Comme toute organisation, le choix des dirigeants doit être la conséquence des élections libres auxquelles participe tout le membre. Les personnes vivant avec handicap, Evran, au Bichingobila, attendent donc la tenue de la prochaine Assemblée Générale élective de pied ferme pour que la sérénité régagne ce groupe. L'encadrement des créseurs artisanaux pose problème au niveau de différentes provinces de la République démocratique du Congo. Le service chargé de leur encadrement, dénommé service d'assistance et d'encadrement d'exploitation minière artisanale, et à petite échelle se lance à la formation des encadreurs. Les directeurs provinciaux des 13 provinces de la RDC sont en atelier de formation à Kinshasa pour accueillir les techniques d'encadrement. Jeannine Kalinga, pour la synthèse. Agence et cadres techniques du service d'assistance et d'encadrement d'exploitation minière artisanale est à petite échelle un atelier d'évaluation et de renforcement des capacités de l'encadrement technique à l'hôtel Venus dans la commune de la Goumbé. Pendant cinq jours, soit du 2 au 7 août 2021, les bénéficiaires de cet atelier auront à se pencher, et entre autres, sur l'évaluation de l'encadrement, la traçabilité des flux, matière issue de l'exploitation artisanale et à petite échelle. Le directeur général Ayédé Saema, Oumalik Noudoula, circonscrit ici les raisons de cet atelier. Il nous a semblé urgent et opportun d'évaluer son compréhence et de renforcer les capacités d'encadrement techniques. les chefs de division techniques ici présents et de leur appeler les mécanismes d'encadrement, ainsi que les procédures techniques à appliquer au terrain pour que progressivement, et dans toutes les directions provinciales, tous les chefs de division en charge de la technique aient une même compréhension du terme encadrement. Selon Bani Banza, directeur technique de ces services d'encadrement des créseurs artisanaux, ces assises permettront aux chefs des divisions et directeurs techniques venus des 13 provinces du pays de se remettre à niveau. Dotée la jeunesse congolaise des connaissances nécessaires en vue de booster sa participation à la gouvernance démocratique et au développement de la nation, c'est l'essence de la première rencontre nationale des jeunes leaders des organisations de la société civile. Les travaux ont été lancés par le ministre de la Jeunesse et c'était au centre culturel Boboto dans la commune de la Gombe, Serge Merlemata. Avec pour thème « Gênes, démocratie, cohésion nationale et pédérable », cette rencontre a eu pour objectif d'échanger et de réfléchir sur les rôles des gênes dans la consolidation de la démocratie, la cohésion nationale et de la pédérable en République démocratique du Congo. Les ministres de la Jeunesse et de l'initiation de la nouvelle citoyenneté a émis levé de voir la première édition de cette rencontre nationale de la citoyenneté aboutir à des pertinentes résolutions qui pourront orienter la dynamique citoyenne. Non seulement sur les revendications légitimes du changement social, mais aussi, surtout, sur les mécanismes adaptés des participations des citoyens au succès et l'action du gouvernement. Cette journée de réflexion a été initiée par la plateforme des organisations des gênes de la société civile congolaise dénommée l'IREG. Il est centré sur le souci de promouvoir les rôles et la place de jeunes dans la maturation de la démocratie congolaise, l'amélioration des processus électoraux dans notre pays, la consolidation d'une paix durable en faveur de notre peuple et l'effectivité de la cohésion nationale. Pour les jeunes, a dit l'émissaire de l'ambassadeur de Suède en RDC, la société civile est aussi un lieu où ils peuvent acquérir des compétences, des leaderships, développer des idées et façonner les politiques futures. Les veuves des anciens combattants ont célébré d'une manière particulière la journée du 1er août dédiée aux parents. Elles ont reçu la visite du vice-ministre des transports, voie de communication et des enclavements, Marc Kekila, a voulu rendre hommage aux vaillants soldats en offrant des cadeaux aux veuves, comme le témoigne ce reportage de Suzy Ngoï. Il n'a pas oublié ses origines. Le vice-ministre des transports, voie de communication et des enclavements, Marc Kekila, a choisi de partager la journée des parents au quartier des anciens combattants, un quartier qu'il a vu naître et grandir. Marc Kekila a visité les veuves des vaillants soldats ayant combattu pendant les guerres mondiales 14-18 et 40-45. Chacune d'elles a bénéficié d'un cadeau de pagne et d'une enveloppe. Une façon pour cette hôte de Marc de rendre hommage à tous les anciens combattants et parmi eux son père, géniteur, Clément Kekila Loukemba, décédé il y a plusieurs années. Une surprise agréable pour ces femmes. Je suis dans la joie de voir mon fils et de recevoir un cadeau de sa part. Dieu est bon. Notre enfant a pensé à nous, ses mamans, qu'il aille de l'avant et que Dieu se souvienne de lui. Merci. Une messe d'action de grâce a été également dite à la paroisse Saint-Christophe. Les enfants des anciens combattants y ont pris part. Pour clôturer la journée, le vice-ministre des transports, voie des communications et des enclavements, Marc Kekila, a visité l'école primaire EP1 de Galiema où il a passé ses études primaires. Ensuite, il a sensibilisé la population du quartier des anciens combattants sur le patriotisme et le respect des personnes du troisième âge. La paix en République démocratique du Congo, c'est le cheval de bataille des femmes réunies dans la ronde pour la paix. Après avoir sensibilisé les dirigeants politiques et contacté les confessions religieuses, ces femmes sont en contact avec les jeunes à qui elles accordent une tribune d'expression. C'est le cas à Maluku, comme nous signale Christine Linzou dans ce reportage. La ronde pour la paix se poursuit à travers la capitale. Les femmes membres de cette synergie ont sensibilisé les jeunes et les femmes habitant la commune de Maluku sur leur contribution au processus de la construction de la paix. Cette quatrième tribune d'expression sous la conduite du bureau BCG-PCD en collaboration avec la fondation Ansaïdèl était un exercice innovateur pour cette population de Maluku qui a apprécié l'engagement de ces quatre femmes leaders descendues dans ces coins pour la sensibiliser sur la paix et l'amener à bien comprendre les contenus des résolutions 1325 et 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies laquelle résolution évoque la participation des femmes et des jeunes au processus de prévention et gestion des conflits. Nous devons prêcher la paix. Notre pays a besoin de la paix parce qu'il n'y aura pas de développement tant qu'il n'y aura pas la paix. Selon les différentes oratrices, il est temps pour la RDC d'investir réellement autour des valeurs de paix et sécurité et gages du développement durable. Saisissant cette même opportunité, les notables, les membres du Parlement des jeunes et quelques leaders des organisations féminines de Maluku qui ont apprécié la qualité de ces échanges ont souhaité voir la tenue régulière de ces genres d'échanges lesquels renforcent les liens entre les membres des communautés congolaises. Fini la pénurie de la desserte en eau potable dans la cité de Mouchacha, province du Lualaba. Le caisseur de l'Assemblée provinciale vient de mettre à la disposition des populations locales des puits d'eau aménagés après avoir posé d'autres gestes à caractère social dans cette cité. C'est un reportage de nos conférences de la RTNC Lualaba. La population qui a longtemps peiné pour s'approvisionner en eau potable peut respirer aujourd'hui grâce à un puits d'eau financé par lui dont l'inauguration a vécu les dimanches 1er août 2021. Alors, comme nous sommes dans les régimes où à l'époque du peuple d'abord, ça coïncide avec notre vision des FIDEC qui parlaient de l'amour. Aujourd'hui, il était le bon alors que je puisse mener donner quelque chose à ces peuples. Donc, j'ai fait un point de l'autre côté pour que ne fiche que la population et de l'eau parce que l'eau pose problème dans la province de Lualaba. Particulièrement ici à la cité. de Lualaba, nous aurons sérieux problèmes en matière de l'eau potable. Je me suis dit que je vais faire un prix quand même et c'est tant soit fait apaiser cette population qui manque de l'eau. faisant une pierre deux coups, ce haut cadre de FIDEC a assisté à l'inauguration du bureau de sous-section FIDEC Mopandja qui l'a financé et équipé bien avant l'honorable Roy Kaoumba à soutenir les finalistes des cinq écoles de la même cité Lualaba Gare en provision alimentaire et autres pour leur séjour à Coloisie afin de prendre part aux ex-états édition 2020-2021. Aussi, plusieurs sacs d'essimants ont été réunis à l'église de Sillon pour les finissages des travaux du temple et au centre des santé Afia du village Kaponda toujours dans la même optique des finissages des travaux. Des actions similaires se sont remenées partout à Mouchacha pendant ses vacances parlementaires. Passons à la collecte des fonds qui se poursuit au quartier Founaan de Limété. Cette collecte se fait dans le cadre des préparatifs du deuxième congrès du parti l'Houmbiste unifié qui soutiendra le 22 août 2021 à Kinshasa. Les plus amples détails dans ce reportage que nous propose René Ticulunga. Le parti l'Houmbiste unifié Palou poursuit sa collecte des fonds pour les préparatifs du deuxième congrès qui aura comme document de travail sur la table ces 22 août 2021 la Bible de la continuité des actions de fait les patriaches Antoine Guizenga secrétaire général du parti qui dirige aujourd'hui les secrétaires permanents Godefroy Maïobo avec la même vision les districts de Founa 1 conduits par les secrétaires provinciaux Etienne Zimbou a abrité la récente collecte Sidi Makarnisi-Jams chef de section et Ylenda Situ directeur politique de la fédération de Founa 1 explicite le bien fondé de cette action philanthropique On vous apprendra ce que c'est le Congo Le Palou c'est une unification des quatre partis politiques Aucun parti dans ce pays a été fondé de cette manière Chaque samedi nous sommes au siège nous faisons la collecte Le Palou se prend en charge et la collecte descend à la province Chaque dimanche nous sommes à la province et c'est ça que nous sommes venus faire c'est ça notre culte C'est au congrès que nous aurons ceux qui vont remplacer le patriarche secrétaire général chef du parti Antoine Guizeng Cette même pratique se poursuit à travers la république car Le Palou est un patrimoine national un parti politique né des partis politiques Ainsi donc s'achève cette édition de la mi-journée Merci de nous avoir suivis L'information continue sur la chaîne nationale Au revoir Sous-titrage ST' 501 Excellences DG C'est chauffeur Mais oui c'est chauffeur Excellences Oui Les inspecteurs de l'IGF sont venus vous donner les conclusions de leur contrôle Hé Esprit Konzo Faites l'entrée Ok Nous avons de très fortes présomptions de détournements des déniés publics contre vous Mauvaise gestion Non-payement des salaires et des primes des agents alors que l'État vous a donné les moyens Conseiller Oui Excellences Vous pouvez disposer Merci Disposé Merci Excellences Et vous avez construit votre maison privée et votre hôtel avec l'argent de l'État Inspecteur C'est la famille On peut toujours arranger Je peux encore ajouter Madame Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada